Musique Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander chacun de vous présenter rapidement, dire un peu ce que vous faites et en quoi ça consiste pour que le public soit à l'aise sur vos missions avant d'entrer dans le sujet. — Bonjour, Jean-Philippe Clément, Ville de Paris. Je suis en charge de la démarche et des solutions data à la Ville de Paris. C'est un poste qui est très récent, qui a un peu près de deux ans, et qui vise à mettre en œuvre au sein de la Ville de Paris une démarche qui est alignée sur les données, qui part du constat qu'en fait, on en parlait juste avant avec l'énergie, mais la Smart City nécessite beaucoup de collaboration et que dans ces collaborations-là, la donnée est essentielle. Et que pour arriver justement à collaborer sur l'échelle d'un territoire comme Paris avec la diversité des métiers parisiens, il faut arriver justement à fluidifier la donnée. Et on n'était pas complètement alignés sur cette vision-là. Donc ma tâche, c'est d'arriver à faire travailler les services de la Ville dans cette vision. Très bien. Rémi ? Oui, bonjour. Je travaille chez Dataiku. Dataiku, c'est une société française qui a un petit peu plus de six ans, qui s'est spécialisée très tôt dans le traitement de la donnée et qui confectionne un logiciel. C'est vraiment ça, notre cœur de métier, qui va permettre à des organisations de gérer des données. Souvent dans les organisations, ce qui se passe comme problème, c'est qu'il y a d'un côté des gens très techniques qui savent coder, faire plein de choses compliquées, et de l'autre des métiers qui ont des besoins qui ne savent pas forcément exprimer dans un langage technique. Notre logiciel, il permet à ces organisations-là de travailler dans beaucoup de domaines différents. Dans la finance, ça va être la détection de fraude. Dans les services de navigation en ligne, on va optimiser des parcours de navigation. Dans des collectivités, on va pouvoir leur permettre de faire du reporting et de partager des dashboards, par exemple, avec des administrés. Donc il n'y a pas un cas d'usage type, il y en a des milliers, parce qu'en fait, la seule limite, c'est celle de l'imagination avec ce qu'on peut faire avec les données. Très bien. Julien ? Merci. Bonjour à tous. Je dirige Léonard, qui est une plateforme qui a été mise en place par le groupe Vinci, qui est une plateforme d'innovation et de prospective très ouverte, et dont l'objectif est de penser et de construire autour des futurs de la ville et des infrastructures. Alors pour cela, nous avons deux grands champs d'activités. Un premier champ, qui est de l'accompagnement de projets innovants, et je pense qu'on pourra revenir sur certains d'entre eux, qui soient portés par des collaborateurs, des entités du groupe Vinci, ou des acteurs start-up pour lesquels nous développons des programmes d'accompagnement et de mise en relation avec les entités du groupe Vinci. Premier champ d'intervention. Et le deuxième champ d'intervention est un champ plus prospectif d'exploration sur les grandes tendances qui structurent et qui irriguent la ville et les infrastructures, que ce soit les transformations numériques comme l'intelligence artificielle, climatiques, comme les sujets de résilience, les nouvelles formes de mobilité. Et donc nous menons à la fois des activités très orientées vers l'interne du groupe Vinci, mais surtout des activités de veille, de prospective, d'événementiel, qui sont largement ouvertes vers l'écosystème, puisqu'on a une conviction que tout ça peut se construire avec l'ensemble des parties prenantes impliquées dans ces sujets. Et d'ailleurs, nous sommes au cœur d'un festival qu'on organise d'une vingtaine d'événements sur ces sujets, les futurs de la vie des infrastructures. Donc ça a commencé hier, ça se poursuit jusqu'au 4 juillet, c'est dans le 12e arrondissement. Et donc après la conférence de la tribune cette journée, n'hésitez pas à venir nous voir dans le 12e pour travailler sur ces sujets et écouter un certain nombre d'interventions assez inspirantes sur les thématiques de la vie des infrastructures. Merci. Alors du coup, quand on parle de ville de demain, il y a un certain nombre de grands sujets, et notamment l'IA, l'intelligence artificielle, est l'un d'entre eux. Alors il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA aujourd'hui, on promet qu'elle va tout chambouler, qu'elle va changer tous nos métiers, qu'elle va changer nos villes, etc. C'est une transformation que tout le monde est forcé de regarder et d'intégrer. Alors justement, nous avons la chance d'avoir la mairie de Paris avec nous. Comment est-ce que vous abordez, à la fois politiquement et organisationnellement, ce changement de l'IA ? Votre poste, il est récent, ça fait deux ans que vous êtes chief data officer de la ville de Paris. Du coup, comment est-ce qu'une collectivité aborde la question de l'IA qui promet en fait de tout changer ? Alors peut-être d'abord, dans un premier temps, prendre un peu de recul, justement, par rapport à tout ce qui est annoncé, toute la presse. On a un peu l'impression qu'en fait, l'IA a pris le relais de toute la presse sur le big data, il y a quelques années. Attention au buzzword, alors. C'est ça, oui. Donc prendre un peu de recul, se dire que finalement, de quoi on parle et à quoi on a à faire. Et puis du coup, arriver à une définition, pour nous et pour le travail qu'on effectue, on met l'IA vraiment en perspective en se disant que c'est une prothèse technique, c'est un outil. C'est un outil de l'homme. Alors certes, ça va augmenter quelque peu ses capacités cognitives, son intelligence au sens large. Et du coup, bien comprendre qu'en fait, il n'y a pas une IA, il y a souvent en fait des cocktails qui mélangent à la fois des technologies, des méthodes, qui vont mélanger du hardware. On va peut-être parler de capteurs, on va peut-être parler de choses qui collectent de la donnée, qui font de l'analyse parfois temps réel d'une situation et d'une réalité. Et puis, il y a potentiellement aussi, justement pour arriver à traiter derrière du big data, des infrastructures très lourdes. L'IA, c'est finalement un cocktail de tout ça, avec des bons produits pour le faire tourner. Et donc ensuite, une fois qu'on a mis en perspective cet IA, ce qu'on appelle l'IA, c'est trouver des cas d'usage où justement, on arrive à composer ce cocktail correctement sur la ville, avec un problème, quelque chose où on n'arrive pas, avec les méthodes classiques, à résoudre le problème, forcément de la donnée et de la génération de données, avec toute une problématique de où est-ce qu'on trouve la donnée, comment on la collecte, comment on la met en qualité. Est-ce que vous avez en fait ces jeux de données qui sont indispensables au déploiement de l'IA dans les collectivités ? Oui, alors avant même l'IA, en fait, ça fait 10 ans que la ville de Paris est engagée dans une politique d'open data. Et en fait, cette culture de la donnée, elle a commencé avec l'open data pour nous. Alors c'était au départ des petits jeux de données à notre échelle, et puis on s'est aperçu en fait qu'on pouvait ouvrir au fur et à mesure des données qui étaient de plus en plus des données industrielles, des données de masse, donc du big data. Et vous trouvez aujourd'hui sur open data.paris beaucoup de jeux de données très structurants quand vous voulez travailler sur des problématiques urbaines. Donc c'est ça la base des futurs services à base d'IA dans les villes ? C'est de la donnée souvent patrimoniale, souvent un peu de connaissances d'état des lieux de la ville, et qui sont augmentées par toutes les données en temps réel, toutes les données massives qui nous arrivent, notamment via les capteurs. Donc l'idée de l'IA dans les villes, son plus grand avantage, c'est la prédiction. C'est de répondre à des problèmes qu'on ne peut pas adresser aujourd'hui ? Ou alors c'est une manière différente de répondre à des problèmes qu'on adresse déjà aujourd'hui, mais peut-être mieux ? D'abord, je souscris à une partie de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est souvent très galvaudé. C'est vrai qu'il y avait le big data avant, maintenant on parle plutôt d'ailleurs de data science. Aujourd'hui, il y a... En réalité, la question est... Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est finalement, quelles données as-tu ? Quelles données avez-vous ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et nous, on ne souscrit pas du tout à une vision de l'intelligence artificielle totalement abstraite, éthérée, qui prendrait des décisions, qui ferait des suggestions sur la base de on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Nous, on croit beaucoup qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est trop galvaudé comme notion. Il y a juste des gens qui ont des données, des organisations qui ont des données, des citoyens, des organisations qui ont des problèmes ou des solutions à apporter. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser les données dans le cadre d'un processus intelligent, et en fait, l'intelligence, elle est humaine avant tout, pour donner de la valeur ajoutée à du service public. Du coup, aujourd'hui, effectivement, on a par exemple évoqué la question des données de la ville de Paris. La ville de Paris, c'est une organisation énorme qui a énormément de données. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une capacité de gestion et de génération de données qui est considérable. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et par exemple, en ce moment, on est en canicule, il fait très chaud. Est-ce que, par exemple, ça a du sens si on croise des données sur des gens qui sont au-dessus d'un certain seuil d'âge avec des données météo, par exemple, et que ça délivre un service public qui fait qu'on peut peut-être appeler des gens, vérifier ou passer faire un tour chez eux pour vérifier qu'ils ne sont pas déshydratés ? Ça, c'est justement ce que je viens de dire là. C'est l'illustration parfaite de la différence entre j'ai des données qui sont là, je les structure et ensuite j'en fais quelque chose. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, que se situe la ligne de fracture entre ceux qui font et ceux qui ne font pas forcément d'innovation. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les données, on a les outils pour les traiter et pour créer des services, mais il n'y a pas forcément derrière de mise en application concrète et réactive. Par exemple, là, sur la canicule, par exemple, parce qu'on peut peut-être imaginer des services. J'ai cité cet exemple comme ça. Après, moi, je ne suis pas en position de donner des bons et des mauvais points. Je peux donner un avis qui est celui d'observateur. Finalement, j'ai la chance, là où je suis aujourd'hui, chez DATECO, d'observer des organisations dans des situations très variées. Et je constate qu'aujourd'hui, toutes ne sont pas au même stade de maturité parce que c'est une révolution dont on parle. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des dynamiques qui sont profondes, qu'il faut mettre en place et qu'il faut structurer. Je ne veux pas monopoliser trop le temps de parole, mais moi, je dirais juste pour conclure cette intervention qu'il y a des choses supplémentaires aux données qui sont nécessaires. Si vous avez des données, c'est bien, mais si vous voulez les exploiter, il va vous falloir des gens, il va falloir des outils. Et en fait, ces deux derniers critères-là, ils sont aussi essentiels que le premier. Si vous voulez pouvoir exploiter de la donnée en big data, qui est générée en quantité impressionnante, avec parfois des fréquences de données, je ne sais pas, d'ailleurs, c'est intéressant, à la ville de Paris, j'imagine qu'il y a des données qui peuvent être à une fréquence très élevée, ça génère énormément de travail. Si vous n'avez pas derrière les gens qui sont capables de comprendre ça, des data scientists, et par ailleurs des outils pour exploiter toutes ces données et générer des frameworks de travail dans lesquels on va pouvoir résoudre un cas d'usage, vous n'irez pas très loin. Justement, comment on s'organise en interne ? C'est une équipe en interne ? C'est des collaborations avec des grands groupes et des startups ? En interne, effectivement, c'est des équipes qui se forment à ces nouvelles technologies. Après, derrière, il y a quand même un fonds existant à la ville de Paris depuis une vingtaine d'années avec des gens qui savent gérer des systèmes industriels complexes, qui génèrent beaucoup de données et qui savent mettre en œuvre souvent des outils de supervision par rapport au feu de croisement. On parlait du fichier Chalex, du coup, le fichier des gens qui sont inscrits en cas de crise canicule. Derrière, il y a des services qui utilisent ces données-là au jour le jour. Peut-être pas avec beaucoup de data science. Il faut voir si c'est intéressant ou pas parce qu'en fait, les fichiers permettent d'avoir un certain nombre d'informations qui permettent de déclencher des appels, des maraudes et des passages. Et donc, du coup, il y a aussi de plus en plus des interactions et des partenariats qui sont noués. Nous, on a plusieurs programmes d'open innovation avec des grands groupes, avec des startups, dont par exemple Data City, qui vient de finir sa quatrième saison. Je vous ai pris des petits livrets de la saison pour ceux que ça intéresse éventuellement. et c'est un lieu où, en fait, on fait exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on se pose les questions de savoir qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui, là où on a un souci de résolution de problèmes. Comment on peut, avec souvent des opportunités de business avec des grands groupes ou avec des startups, mettre autour de la table et composer une équipe qui va réussir à travailler ce problème-là de manière accélérée, à prototyper des solutions derrière, de pouvoir voir quels sont les obstacles à ces solutions-là, assez rapidement, de pouvoir réorienter rapidement les opérations et puis, en bout de course, une fois que le prototype est avéré, potentiellement réintégrer cette innovation-là au sein du système d'information de la ville et des dispositifs de la ville. Donc le cheminement pour intégrer une technologie, en particulier l'IA, c'est de partir dans le cas d'usage et de collaborer avec les personnes compétentes. C'est là peut-être aussi que vous intervenez aussi, Vinci. Je pense que ce que vient de dire Jean-Philippe est fondamental. Vous parliez de fantasme en introduction de cette table ronde, de cet atelier. Le fantasme, il est de la tension de ce que cette technologie est une technologie d'usage général et on peut potentiellement l'utiliser pour tous des cas d'usage ou des situations. Donc il y a cette tension, il y a cette possibilité et il y a la réflexion sur la pertinence quand doit-on activer cette technologie. Et notre conviction, c'est que la bonne clé d'entrée pour déployer, utiliser cette intelligence artificielle, ce sont des cas d'usage, ce sont des points de friction qu'on a identifiés. des points sur lesquels l'usage de technologies classiques d'optimisation de données ne permet pas de résoudre ou d'optimiser, d'améliorer de façon significative la situation, le pilotage, la qualité de vie, que sais-je. Et cette entrée, elle est essentielle dans la formalisation de la suite. Elle est essentielle aussi, elle débouche, alors elle est essentielle, et c'est le cœur de Data City, on pourra revenir sur certains cas d'usage sur lesquels on a pu intervenir. Mais si vous êtes convaincu que c'est la bonne approche, c'est ce que nous défendons fortement, vous avez cette solution technologique, mais ce dont vous avez besoin, c'est aussi de la connaissance métier, de la connaissance d'experts. Je pense que les outils qui viennent d'être mentionnés et que Rémi a présentés, portent, sont extrêmement utiles et participent de cette déclinaison. Mais cet outil, il n'est rien sans l'expertise métier des gens qui sont des maîtres d'ouvrage, des gens qui sont, comme nous, des constructeurs, des exploitants d'infrastructures. Et c'est cette rencontre entre une digitalisation, une présence de données massives, des outils et une connaissance métier qui fait que l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, les technologies qui sont dans cette sphère d'intelligence artificielle, vont pouvoir apporter une solution concrète à ce cas d'usage identifié. Du coup, vous parlez de cas d'usage, j'ai envie de vous demander à tous les trois, aujourd'hui, c'est quoi les priorités dans le déploiement de l'IA dans la Smart City ? Dans quel domaine l'IA est-elle particulièrement pertinente et plus pertinente que les solutions qui aient été mises jusqu'alors en oeuvre ? Peut-être juste avant, parce que je voulais revenir sur ce qui avait été dit, du coup, on parle de grandes méthodologies très complexes, des méthodologies souvent mathématiques, qui sont très poussées, qui d'ailleurs existent depuis plusieurs dizaines d'années et qui sont remis au goût du jour par les technologies, les capacités de calcul qu'on a et les capacités de stockage de données qu'on a. Pour arriver à faire tout ça aussi, il faut de la méthodologie, et pas forcément que de la méthodologie hyper high-tech, de la méthodologie de travail en commun, de collaboration, et les grands groupes, les start-up, les villes, les grandes entités ne sont pas forcément toujours à même de bien travailler ensemble tout seuls. Nous, dans le cadre de Data City, on est accompagnés, coachés par Numa, qui est le lieu de collaboration, qui crée ces collaborations-là au sein du programme. Et ça peut repartir de ça aussi au départ, c'est-à-dire que mettre autour de la table, quand on démarre une mission, qu'elle soit dans Data City ou dans une mission classique de Data Science, autour de la table, on doit avoir tout le monde, parce qu'en fait, il faut arriver à faire en sorte que le porteur du problème, l'ingénieur qui va avoir accès aux données, l'ingénieur qui va exploiter la donnée, peut-être même l'utilisateur final qui n'est pas forcément le porteur du problème, soit un peu autour de la table pour exprimer une vocation commune à avancer sur ce sujet. C'est le plus grand défi aujourd'hui, pour que ce soit concret, de créer ces synergies-là ? C'est déjà un premier grand défi. Et du coup, ça peut répondre aussi à la question des sujets qui sont abordés, typiquement dans Data City, cette année, on a abordé des sujets qui sont très d'actualité, donc des sujets, par exemple, autour de la gestion des travaux dans la ville, arriver à coordonner des travaux, arriver à faire en sorte que différents acteurs qui interviennent sur l'espace public arrivent à mieux se coordonner, à mieux mutualiser leur intervention. Vous imaginez, tous les intervenants qu'il y a sur l'espace public, il faut arriver à les mettre d'accord sur la manière d'utiliser un applicatif et derrière, potentiellement, une technologie qui va les accompagner, qui va, encore une fois, leur donner une prothèse, les augmenter par rapport à leur compréhension de la planification des travaux. Je vous laisse développer les autres cas d'usage potentiels. Je pense effectivement qu'il y a un danger ou voire un enjeu, ça dépend de la manière dont on le voit, qui va être entre est-ce qu'on arrive à mettre des gens différents autour de la table ? Vraiment différent, ça veut dire, juste pour mettre des mots très clairs et très simples dessus, c'est si je demande à des data scientists dans une tour d'ivoire de me fabriquer un modèle pour, je ne sais pas, détecter des perturbations dans la qualité de l'air, ils vont me sortir un truc qui probablement, et ce n'est pas leur faute quelque part, ne sera pas pertinent parce qu'ils savent très bien coder, ils connaissent des algorithmes et les besoins de la ville, les besoins de l'organisation, s'ils n'ont pas été précisément expliqués et compris, ça ne marche pas. Pour passer un petit peu plus sur les usages par rapport à votre question, je pense qu'il y a énormément de domaines aujourd'hui d'applications. Alors d'ailleurs, si on veut être très rigoureux, je ne dirais pas qu'ils sont vraiment à proprement parler des questions de data science, sauf certains, c'est-à-dire que je dirais qu'ils sont dans un niveau déjà inférieur à ça, qu'est-ce que nous, on appelle la BI, la business intelligence, qui consiste juste, et c'est déjà très respectable et très bien, à bien utiliser les données qu'on a. C'est tout simple, il ne s'agit pas encore de faire de la prédiction, mais ça permet de faire des choses intéressantes. Après, on peut aller sur des usages un peu plus avancés. Pour vous donner un exemple de BI, moi, chez Dataiku, je travaille avec par exemple des gens qui, dans des collectivités, consomment de l'énergie. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, on a quand même un mouvement des collectivités locales vers le regroupement, dans des syndicats, par exemple, où différentes communes vont pouvoir se regrouper, permettre à un groupement de communes dans un syndicat de suivre, via des tableaux de bord assez fins, les niveaux de consommation énergétique. Déjà, ça, c'est un outil intéressant. Ça leur permet une prise de décision qui est plus proche de leurs données. Donc ça, c'est le premier, selon moi, le premier niveau par lequel on peut commencer la data. Après, on peut aller, effectivement, sur des usages un petit peu plus avancés d'un point de vue data science ou qu'on va rajouter une brique de prédiction. Pour vous donner un exemple, moi, je travaille chez Dataiku avec Parkeon qui, aujourd'hui, par exemple, a changé de nom et s'appelle maintenant Flowbird. Parkeon, c'est les gens qui fabriquent les orodateurs. Donc, s'il y a des automobilistes dans la salle, je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle. Parkeon, ils avaient identifié très tôt que, en fait, leurs orodateurs, c'était plus que des machines hardware posées sur la chaussée pour fabriquer un ticket. C'est aussi un outil de génération de données. Un orodateur, quand il est utilisé, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent une place de parking dans un quartier. Et du coup, sur cette base-là, sur la base de ce constat-là, on a travaillé avec Parkeon et c'était au tout début de Dataiku pour fabriquer une solution applicative sur un téléphone portable qui donnerait à des automobilistes pour un quartier donné et une heure donnée l'endroit où ils ont le plus de chances de trouver une place de parking. Donc là, ça combine quoi ? Ça combine des données en open source, open street map, par exemple, des données sur les sorties d'écoles dans le quartier. Il y a des écoles là, là, là. Les sorties, c'est à telle heure. Et donc finalement, tout ça, c'est agrégé pour fabriquer un modèle et derrière, ça fait un modèle prédictif. Ça, c'est également extrêmement intéressant parce que là, on est passé d'un business model qui n'était a priori pas forcément connecté à l'innovation à quelque chose qui en fait est un vecteur d'innovation au sein de la société et pour les particuliers. Et puis après, il y a des choses aussi qui se font. Parkeon, aujourd'hui, par exemple, équipes de plein de communes de matériel urbain, de mobiliers urbains. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les petites bornes bleues auxquelles on peut acheter certains billets dans les gares sont fabriquées par Parkeon. Dans certaines villes, je crois que c'est à Barcelone qu'il y a eu un appel d'offres qui a été remporté par Parkeon, il y a également des capteurs sur la qualité de l'air qui sont insérés. Ça veut dire potentiellement que dans une ville comme Barcelone ou que sais-je ou n'importe quelle autre capitale mondiale, métropole, pardon, vous avez la capacité d'avoir un capteur tous les 150 mètres ou tous les 200 mètres sur votre trottoir. Ça veut dire que si vous vous organisez bien en termes de remontée d'informations, d'agrégations et potentiellement de partage, vous avez un outil qui n'est pas forcément un service public en soi mais qui est un élément de transparence considérable sur la qualité de l'air, par exemple, dans les métropoles. Et aujourd'hui, je pense que c'est clairement une priorité. Désolé, je sais. Peut-être pour développer d'autres cas d'usage. On cite souvent des cas d'usage dans la mobilité. Alors, ce n'est pas très surprenant parce que la mobilité, un, c'est une grosse problématique des collectivités et des citoyens surtout parce que surtout la mobilité routière conduit à des nuisances, de la congestion. Il y a des besoins de fluidité, de sécurité dans ces thématiques. Donc, c'est au gros sujet de l'ensemble des grandes agrégations. C'est un secteur dans lequel on a déjà de la donnée qui est produite par les véhicules, par les parcs-mètres, par, en certains mois, d'équipement de la ville. Et donc, on a un terrain favorable pour se dire qu'on va pouvoir trouver des cas d'usage pour améliorer globalement le quotidien des usagers dans ces villes. Alors, on a des sujets d'optimisation de flux au sens général. Et du coup, la capacité, à partir de la gestion de ces données, le croisement, à faire du prévisionnel sur des flux, à intégrer des sujets de qualité de l'air. C'est un premier champ d'utilisation. Le deuxième champ, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'intelligence artificielle est une grosse brique technologique qui est embarquée dans tous les sujets de mobilité autonome. Et la mobilité autonome n'est possible que parce que ces intelligences artificielles vont être en capacité de prendre des bonnes décisions et en toute sécurité pour les personnes qui vont utiliser ces véhicules ou ces navettes. C'est un deuxième grand champ d'utilisation. Et en troisième champ, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a, le projet dans lequel Léonard a contribué dans le cadre de Data City. Pareil, repartons du cas d'usage. Le cas d'usage, c'était de dire aujourd'hui, dans l'agglomération parisienne, dans les grandes agglomérations, elles ont été pensées en termes de mobilité par des routes pour la mobilité automobile. On a un certain nombre de nouvelles mobilités qui se développent ou en tout cas que la collectivité souhaite favoriser. Mobilité douce, à pied, en vélo, peut-être en trottinette, on ne sait pas trop encore, sur un certain nombre de sujets. Et quand vous regardez le système de flux de mobilité dans une ville, il est pensé, il a été conçu, il a été déployé historiquement pour favoriser en tout cas les flux de mobilité routière. C'est globalement les feux de signalisation, ils permettent aux voitures de passer au vert et de temps en temps aux piétons de traverser la route. Et globalement, l'asservissement de l'ensemble de ce dispositif, il est pensé pour favoriser ces flux de mobilité routière. La problématique qui a été soumise dans le cadre de cette série, c'est-à-dire essayons de penser, ou en tout cas d'expérimenter un système qui permette de favoriser plutôt les mobilités qu'on a envie de favoriser, piétons, vélo, transport. Et donc, on s'est concentré sur un carrefour qui est à Tolbiac, au pont de Tolbiac, dans le 13e arrondissement. On est venu complémenter toute société, instrumentation dans ce carrefour avec des caméras qui observaient globalement les types de flux qui se passaient dans ce carrefour. Donc, avec un traitement d'images, vous repérez, vous pouvez voir s'il y a des piétons, des vélos, des trottinettes et des voitures au feu. Et à partir d'un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle, pouvoir faire, d'une part, l'analyse de ces données. C'est-à-dire, globalement, je vois qu'il y a des piétons qui arrivent, je vois qu'il y a des vélos, je vois qu'il y a des équipations, je vois potentiellement qu'il y a des flux automobiles. Et à partir d'algorithmes d'optimisation, vous dites, je vais favoriser l'asservissement du système de signalisation pour favoriser ces mobilités. C'est typiquement des cas d'usage dans lesquels vous avez un cas d'usage identifié par la collectivité, de la donnée qui est produite par le carrefour, les boucles, les caméras, et une couche d'intelligence qui va pouvoir à la fois qualifier ce qui se passe et optimiser en prenant des décisions, en asservissant le système global de mobilité pour ces carrefonds. Et du coup, là, c'est en test actuellement. Donc, il y a 12 projets dans la quatrième saison de Data City. 11. 11. D'accord, excusez-moi. Et du coup, ce sont des projets qui sont dans un besoin de la collectivité, un appel d'offres, j'imagine, ou alors dans les partenaires de Data City. Data City, c'est un programme sur un an où dans la première phase du programme, justement, on cherche les problèmes qu'on va avoir envie et possiblement on va pouvoir résoudre. Mais ça, ça vient de vous, en fait, ça vient de la proximité. Ça vient de la ville, de Numa, avec qui on organise le programme, des partenaires, des grands partenaires à grands comptes qui viennent enregistrer le programme de problématiques qui leur semblent intéressantes à traiter. On publie les problèmes et on appelle à candidater les start-up qui voudraient bien venir nous aider et à participer aux équipes de chaque challenge. Et après, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, à peu près, ils ont à peu près entre 4 et 4 mois et demi pour prototyper une véritable solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que, dans ce que décrit Julien, c'est qu'il y a vraiment en 4 mois la pose d'un dispositif de captation de données. Le fait que, parce que je pense qu'on va en reparler après, mais que cette donnée-là, elle ne transite pas. Elle doit être le plus possible analysée en local. Cette vidéo, elle doit être analysée en local pour être RGPD compatible. Donc, elle doit se transformer assez rapidement en données binaires qui vient alimenter justement un dispositif et tout ça en 4 mois. Et ensuite, elle est testée pendant une période également ? Ensuite, une période de test et de rodage. Il y a beaucoup de... Pendant combien de mois ? Là, potentiellement, on est parti sur 2 mois de test plein et on va voir si c'est suffisant ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est la quatrième saison. Que s'est-il passé pour les 3 premières saisons ? Est-ce que des dispositifs qui ont été mis en place avec des start-up et des grands groupes sont aujourd'hui entrés un petit peu ou déployés à plus grande échelle ou alors adoptés par la collectivité ? Oui. Dès le départ, en fait, d'un challenge, ce qu'on a en tête, c'est, outre le fait qu'on a envie d'y aller, la désirabilité du challenge, c'est sa viabilité. C'est de faire en sorte qu'on ne trimme pas pendant 4 mois ou pendant 8 mois si on prend la globalité du programme pour arriver juste à dire que ça marche. Donc, on essaie de voir quel est le business model qui est derrière, comment ça peut être opéré par la start-up, le grand groupe, comment ça peut être acheté potentiellement par la ville mais pas que. Ça peut être aussi des choses qui tournent et qui ne sont pas forcément achetées par la ville. Par exemple, dans les saisons précédentes, on avait travaillé sur tout ce qui est le travail des comportements liés à l'énergie. C'est-à-dire que dans un immeuble, dans un bâtiment comme celui-là, vous en avez parlé juste avant, il y avait de l'énergie, la gestion de l'énergie globale, comment on fait en sorte que la température soit toujours la bonne et on optimise ça de manière automatique. Et puis après, il y a les comportements aussi des gens qui utilisent le bâtiment. Donc, on a travaillé sur tous les mécanismes et les dispositifs qui, bien sûr, avec l'aide de la data, qui optimisent la consommation et la production d'énergie à l'échelle du bâtiment. Et donc, c'est quelque chose qui a été conçu au tout début d'une start-up qui s'appelle E-Green et qui a du coup été après déployée dans d'autres collectivités et d'autres bâtiments que la ville de Paris, par exemple. Je rebondis sur ce cas, sur le bâtiment. C'est vrai que c'est un autre cas d'utilisation assez prometteur, l'exploitation et la maintenance de bâtiments parce que tous les bâtiments que nous construisons et que nous exploitons sont de plus en plus équipés de capteurs, d'actionneurs sur la température, la qualité de l'air, des détecteurs de présence. Et l'ensemble de ces données nous donnent accès à des possibilités d'optimisation de leur exploitation, faire en sorte qu'on consomme moins, faire en sorte que la qualité de vie d'utilisation dans le résidentiel et dans les bureaux puisse être améliorée avec des niveaux d'empreintes énergétiques ou climatiques réduites. C'est un vrai champ d'optimisation. Et à mesure aussi que nous développons, que ces bâtiments embarquent de plus en plus de connectivité, de capteurs, d'intelligence, on ouvre tout en champ aussi d'interaction avec ces occupants, avec des technologies par exemple d'assistants vocaux qui embarquent encore une fois de l'intelligence artificielle pour les faire fonctionner et aussi peut être en capacité de capter un certain nombre d'attentes de ces occupants pour pouvoir les réintégrer dans la façon dont ce bâtiment est piloté. Jusqu'à présent, globalement, c'est le principe de l'interrupteur, c'est on-off et globalement, vous ne pouvez faire que ça. Aujourd'hui, on est en capacité sur les bâtiments modernes d'avoir des modulations beaucoup plus fines, d'avoir de la prévision sur le fait en fonction de votre usage de l'appartement peut déclencher alors pas le chauffage en ce moment mais la clim quelques quarts d'heure avant que vous arriviez pour qu'on ait des montées en charge qui soient beaucoup plus lisses. Les sujets de pique aussi énergétique, c'est ce dialogue entre ces bâtiments et le système énergétique permet aussi dans l'ensemble de ces possibilités et donc ça, c'est un champ d'expérimentation qui est très large et dans lequel toute cette couche de données de connectivité et d'intelligence commence à embarquer et développe un gisement de cas d'usage pour l'intelligence artificielle très important. Oui, simplement pour compléter, je pense que par rapport à votre question également, le point de rupture va se situer sur la question de dire combien de projets j'arrive à passer de l'étape innovants et intéressants à combien j'arrive à en mettre ce que nous on appelle en production, c'est-à-dire combien j'en place dans des systèmes qui sont vraiment opérationnels. C'est-à-dire que vous, demain, citoyen dans une smart city, vous consommez quelque chose qui à un moment passait par une intelligence artificielle ou quelque chose de big data, une utilisation intelligente des données. Aujourd'hui, concrètement, on en est où de ça dans le déploiement ? Aujourd'hui, on teste beaucoup, on crée des solutions, mais on en est où concrètement ? C'est à quelle échéance la vraie il y a dans la smart city ? Je dirais que on est très bon aujourd'hui et d'ailleurs là-dessus, la France n'est pas la seule, on est très bon pour organiser un écosystème d'innovation, ce que vient de citer la ville de Paris avec le Numa, c'est super parce qu'effectivement, il y a plein de gains collatéraux, réunir des gens ensemble, présenter des entreprises à des organisations, c'est un écosystème qui est extrêmement productif. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le défi, c'est ce que nous, la vision qu'on porte chez Dataiku, il va se placer juste après sur ce qu'on appelle le passage en production. Et aujourd'hui, pour nous, c'est ça qui fait défaut et d'ailleurs, ce n'est pas la France plutôt que telle autre ou les villes françaises plutôt que telles autres, c'est dur en fait. C'est dur parce qu'une fois que ça a été dit par la ville de Paris, c'est qu'il y a des questions de business model aussi à prendre en compte parce que souvent, l'innovation, elle va venir d'une entreprise qui est une start-up, qui va apporter une idée, une méthodologie, une technologie aussi. Elle a peut-être un business model qui n'est pas forcément facile à appréhender pour la collectivité qui organise l'événement d'innovation. Donc, il va falloir aussi qu'il y ait des acteurs qui ont de la surface pour absorber peut-être des business models un petit peu originaux. C'est pour ça que nous, on croit aussi beaucoup à des partenariats avec des grandes entreprises. Vinci en est une, par exemple, il y en a plein d'autres. Parce que quand vous êtes une start-up, ce qui vous intéresse, c'est de gagner le concours organisé pour la Smart City, mais c'est carrément même d'aller plus loin et de le mettre au service des citoyens. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est là qu'il y a un effort encore à faire pour, d'une part, pour les collectivités identifier des budgets. Et en fait, c'est un foncière qui m'avait expliqué ça et ces termes, je trouve, étaient parfaitement exacts. En France, on a souvent envie de faire 20 sur 20 dans 10 ans plutôt que de 12 sur 20 dans 2 ans. Et ça, ça fait que pour l'innovation, pour les start-up, ça peut être compliqué de passer à l'échelle. Ce qui manque, c'est des budgets, une certaine maturité à tous les niveaux et même dans la collaboration entre les entités ? Je dirais juste budget et la capacité à être prêts à prendre des risques. Data City, c'est fait pour ça. C'est fait pour justement pousser les services de la ville, mais pas que, même dans les grands groupes. Tous ceux qui sont engagés dans ces projets-là à prendre des risques pendant quelques mois à tester des choses. Moi, je vois quand même quelques réalisations qui commencent à poindre. Alors peut-être pas à une échelle qui est... vu le potentiel qu'on a devant les yeux qui est suffisant, mais par exemple, quand la ville de Paris rénove ses centres thermiques, c'est-à-dire les chaudières, en fait, lâche toutes les chaufferies des équipements municipaux, elle ne le fait pas à l'ancienne. Elle ne vient pas juste modifier un équipement de chaufferie. Tout de suite, tout un système de câblage, de capteur qui est mis en place dans les équipements, une supervision globale qui est mise en place et derrière, justement, la compréhension de... À part la donnée, bien sûr, mais la compréhension des comportements des bâtiments et la mise en place de scénarios d'usage, de remontée d'alerte et de capacité à beaucoup mieux agir et à optimiser les dispositifs. Alors, on n'est pas complètement encore, j'en suis d'accord, dans du prédictif. On n'est surtout pas, en fait, dans du super autonome. Ça, je pense que c'est ça aussi qu'il faut un peu aborder sur une table ronde sur l'IA. Et c'est un peu souvent le problème qu'on a, c'est qu'on confond l'IA et l'autonomie du dispositif. L'IA, encore une fois, c'est un outil, c'est une prothèse. Ça ne veut pas dire que derrière, l'humain qui est derrière, la volonté qui est derrière ne fait plus rien et laisse le truc se gérer tout seul. Il y a plein de décisions. Quand on met en place un algorithme, on prend plein de décisions de règles de gestion qu'on veut opérer dans le dispositif. Et il y a plein de choix. Et là, je vais remonter un peu à côté ville de Paris. Mais il y a plein de choix politiques potentiels qui doivent être repris à un moment donné. Quand vous faites de la régulation de carrefour à feu et que vous donnez des priorités à certains véhicules, vous faites un choix politique. Vous faites le choix politique de potentiellement mieux équilibrer la répartition du passage de certains véhicules, les vélos par exemple, par rapport à des camions ou des voitures. Il y a un choix politique qui est derrière transformé en règles de gestion, en algorithmes et en dispositifs techniques. Ça veut dire qu'il faut une véritable politique des technologies ? Ça veut dire qu'en fait, il faut une grande compréhension de la technologie pour arriver à faire en sorte que la décision politique, mais qui est politique ou ça peut être dans des organisations qui ne sont pas forcément publiques ou il n'y a pas de politique, c'est qu'il faut arriver à aligner l'expert data et le décideur qui lui doit faire avancer une politique publique, une ligne business et qu'il y ait une acculturation, nous on parle de plus en plus dans la démarche data à la ville, de data alphabétisation. C'est-à-dire le fait qu'en fait, il n'y a pas de magie derrière tout ça, c'est des outils, des hommes qui les utilisent et arriver à bien comprendre les limites, parfois les lignes jeunes à ne pas franchir, RGPD, capacité à sécuriser correctement les dispositifs techniques qu'on met en place pour ne pas se faire hacker, pour ne pas qu'il y ait de problème, tout ça, c'est de la culture. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est une culture de base. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus comme apprendre à lire et à écrire. Pour arriver à décider dans ce monde-là, il faut arriver à comprendre ce qui est derrière la data. Et donc, pour un décideur, quelle que soit son entité d'origine, ne pas arriver à comprendre ça, moi, j'aime beaucoup, moi, aux religions, je ne sais pas si vous... Mais elle dit, à une chercheuse, qui dit souvent, si tu ne sais pas coder, aujourd'hui, tu ne sais pas décider. C'est un peu extrémiste, c'est-à-dire qu'on peut... Mais si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas ce que la data peut apporter et peut t'amener comme outil, tu ne peux pas décider. Parce que ce monde-là, il est construit sur ces éléments-là. Voilà. C'était un peu de... Quelques réactions sur ce point, sur l'aspect intelligence artificielle et plutôt intelligence augmentée dans un certain nombre de processus. L'un des compartiments que l'on est en train de regarder, qui est très balbutiant parce qu'il y a aussi des sujets de maturité et d'accompagnement du changement, c'est les technologies d'intelligence artificielle appliquées sur les chantiers. Un chantier, c'est en prototype. C'est un cas d'usage qui est presque orthogonal à des logiques d'intelligence artificielle. Vous n'avez pas deux chantiers qui se ressemblent. Vous avez des chaînes de production où vous produisez des milliers, voire des millions de véhicules. C'est à peu près tout le même véhicule. Vous avez la capacité d'industrialiser un certain nombre de processus. Un chantier, c'est quelque chose qui est très... qui est unique en fait. Vous n'avez pas deux chantiers qui sont pareils. Par contre, on arrive à identifier quelques éléments sur lesquels on va pouvoir mobiliser l'intelligence artificielle. Pas pour rendre le chantier autonome, mais pour rendre le chantier plus sûr. Déjà, c'est un des sujets. On regarde soit par la détection d'images, soit par de l'intelligence autour du son de ce qui se passe sur le chantier. On a quelques axes de recherche où on peut détecter des situations à risque ou des problèmes qui sont susceptibles de mettre en cause la sécurité de nos collaborateurs. dans le premier cas d'usage. Et le deuxième cas d'usage, c'est plutôt le cas d'usage de pilotage. C'est-à-dire, on a fait quand même pas mal de chantiers, même s'ils sont uniques, et on sait qu'il y a des enchaînements de faits qui ont des aléas négatifs sur le chantier. Et donc, avoir cette capacité un petit peu de prédictibilité ou de prévision, de dire, attention, il y a plein de signaux faibles qui disent, sur les dix chantiers qu'on a fait, à chaque fois qu'on avait ces signaux faibles, on a eu un aléa, et donc c'est typiquement de l'aide au pilotage. Et ça va permettre à la direction du chantier de dire, ok, on a ces sujets qui sont remontés, on a augmenté au final la capacité de pilotage d'un opérateur qui est maître sur son chantier, d'une opératrice ou d'un opérateur qui est maître sur son chantier et qui a la capacité de prendre une décision. Et c'est lui qui va prendre la décision, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Sur les capacités d'industrialisation, les solutions que je vous présentais tout à l'heure, qu'on a développées sur Data City, c'est des solutions qu'on a mises en production aujourd'hui sur d'autres terrains, donc on est plutôt sur des cas d'usage autoroutiers. Et donc, par exemple, quand vous passez sur, alors là, on a mis en place ça dans le sud-est de la France, et du coup, quand vous passez sur les barrières de péage, vous avez ces solutions en production qui font deux choses. Une première chose, ils sont capables d'identifier votre classe de véhicules pour pas que vous ayez la bonne facturation au péage. Donc c'était quelque chose sur lequel, pendant des années, vous aviez des opérateurs et des opératrices qui étaient derrière des caméras et qui validaient manuellement un certain nombre de classes. Donc là, globalement, c'est en production, donc c'est très industrialisé comme solution, ça gère des millions de transactions et c'est aussi une solution qui vous permet d'identifier les incidents sur les plateformes ou sur le linéaire. C'est quelque chose qu'on avait du mal à appréhender globalement en véhicularité, en véhicule, en contresens et il y avait peu de solutions qui étaient très performantes dans ces sujets. Les contresens sur une autoroute, c'est plusieurs morts par an, donc c'est quelque chose sur lesquelles on regarde. Donc là, on a dépassé le stade de l'expérimentation, on est plutôt dans un stade de production et même d'industrialisation de ces sujets. Alors justement, j'ai envie de vous poser une dernière question avant de passer la parole au public éventuellement. Comment faire pour que les citoyens aient conscience un petit peu de ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui en défi de, pas vulgariser, mais d'expliquer en fait les nouvelles solutions à base d'IA ou de big data ou de business intelligence au minimum pour qu'en fait les gens soient conscients de l'apport de cette technologie parce qu'il y a aujourd'hui aussi une défiance envers la technologie et notamment envers l'IA parce que c'est quelque chose qui est assez obscur, qui est difficile à expliquer, disons, est-ce que aussi les collectivités et les start-up de grand groupe n'ont pas des enjeux pour expliquer au public ce que peut apporter concrètement une solution IA ? Il y a un premier pas réglementaire qui a été fait avec la loi République numérique et le RGPD. On est astreint, alors autorité publique, moi je pense que ça devrait être élargi à tout type d'entreprise, mais autorité publique à partir du moment où nous prenons une décision qui utilise un algorithme et alors là toute la question et l'autonomie encore une fois de l'algorithme par rapport à la décision, de faire connaître le fait que la décision qu'on va prendre passe par cet algorithme et donc est intermédiaire par l'algorithme, d'expliquer les mécanismes qui sont derrière l'algorithme, le data scientiste appréciera parce que parfois ils ont un peu de mal à expliquer potentiellement tout ce qui se passe derrière un algorithme et il y a des... quand on doit rentrer dans le détail d'un cheminement, il y a parfois une difficulté à remonter la chaîne même si au final ce que ça provoque est complètement conforme à ce qu'on attendait et si une décision individuelle est mal comprise ou est contestée, on devra justement argumenter de la décision prise et d'expliquer pourquoi elle a été prise sous cette forme-là. Quand on fait le compte dans une entité publique comme la nôtre, on a assez peu de décisions qui sont prises sous cette forme-là de manière autonome et avec un algorithme mais il y en a quelques-unes donc on fera cet effort-là de pédagogie, d'explication. Je pense que c'est valable pour beaucoup de choses dans nos vies. On le voit aujourd'hui, l'IA, ça commence par Google et Gmail qui vous proposent quand vous commencez à composer votre mail des mots complémentaires qui bizarrement effectivement correspondent à ce que vous aviez envie d'écrire et que vous n'avez pas encore écrit. j'aimerais bien que Google m'explique comment il fait, avec quoi il a fait ça. Est-ce qu'il a fait ça avec mes données et les centaines de mails que j'ai déjà envoyés ? Est-ce qu'il le fait avec les mails des autres utilisateurs francophones de sa plateforme ? Juste qu'il m'explique. Je vais peut-être avoir cette pédagogie-là et cette transparence-là de dire oui, il y a un outil derrière tout ça, il y a une prothèse encore une fois qui aide le dispositif, qui vous aide à écrire votre mail, qui vous aide à potentiellement ranger des mails dans les cases spam, par exemple, et je vous explique comment ça marche. Cette transparence-là, je pense que ça permettra d'établir une confiance vis-à-vis de ces dispositifs-là et que ça permettra aussi potentiellement à ce que les usagers n'aient ni des fantasmes dans un sens où très technophile, ça va régler tous nos problèmes, ni de fantasmes catastrophiques où ça va, le machine autonome va prendre le pouvoir et Terminator est à nos portes. Une réaction peut-être avant de passer la parole au public ? En fait, je pense qu'il y a deux questions qui se tournent autour et effectivement, il y a la question de comment on peut renforcer la compréhension de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle permet de faire et puis, il y a la confiance et la confiance, pour moi, c'est autre chose. Il y a vraiment, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais il y a d'une part comment les gens peuvent mieux comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'on fait et ensuite la confiance. Pour moi, la confiance, c'est ce qui vient d'être dit, c'est l'interprétabilité, c'est ce que nous, on appelle l'interprétabilité des modèles, faire en sorte qu'il y ait évité ce que nous, dans notre jargon, on appelle la black box, c'est-à-dire la machine vous dit qu'il faut faire ça. Et puis, alors là, débrouillez-vous pour comprendre et puis, bonne chance. Et donc, évidemment, ça, ce n'est pas souhaitable du tout pour personne, les organisations, les data scientists et puis les gens qui sont à la fin en bout de chaîne. Je pense que sur la question de comment on peut mieux partager ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas malheureusement de réponse miracle. Je pense que ça demande un investissement intellectuel assez important. Je suis à Taïkou depuis un peu plus de deux ans. Je ne connaissais pas, en tant que technicien, le monde de la data avant. J'apprends encore énormément de choses tous les jours. parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cet univers, les mots galvaudés d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il cache derrière ? Il y a de la science. Il y a des mathématiques en général, il y a de la statistique et il faut être aujourd'hui outillé pour comprendre ça. Il faut être outillé pour comprendre comment on structure une base de données. Qu'est-ce que c'est que structurer aujourd'hui une base de données qui dépassera les 100 000 lignes qui font péter Excel aujourd'hui si jamais on travaille dans Excel ? Si on dépasse 100 000 lignes, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, ce genre de choses-là, ce sont des concepts qui sont importants si on veut comprendre ensuite comment les données peuvent être utilisées. Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Chez Dataiku, depuis un an et demi, on accueille des stagiaires de troisième. Ils n'ont pas prévu d'être data scientists et de postuler chez nous tout de suite, mais on se dit qu'en fait, on apporte notre pierre en faisant découvrir à des collégiens ou même à d'autres ce que sont aujourd'hui les métiers de l'intelligence artificielle parce que je pense que ce n'est pas une question à laquelle on répondra en quelques années. Je pense qu'il faut un changement qui prendra peut-être 15-20 ans pour que les gens comprennent ce que c'est que derrière un algorithme de machine learning, comment ça fonctionne. Et je pense que c'est absolument nécessaire parce que j'observe énormément de fantasmes, on l'a tous dit, sur l'intelligence artificielle et je pense que c'est préjudiciable à tout le monde. je pense que ça passe par de la pédagogie, ça passe par de l'instruction à l'école, je pense que ça passe par une ouverture des sociétés aussi et du monde de l'innovation sur la société. Ça paraît anecdotique, mais voilà, des événements comme Vivatech ou des choses comme ça au cours desquelles on peut expliquer ce qu'on fait à des particuliers, c'est extrêmement important. Désolé si j'ai été long. Quelques commentaires. On a organisé une table ronde la semaine dernière sur ces sujets d'éthique et d'intelligence artificielle. La captation est en ligne sur Internet si vous voulez aller la voir sur ces sujets. Je fais un peu de pub au passage. Notamment à Henri Verdi qui est l'ancien d'InSIC qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Alors, il y a un sujet d'acculturation mais il y a même un sujet d'acculturation de nos entreprises. Je ne considère pas que l'entreprise dans laquelle je travaille est globalement mature sur ces sujets. On a beaucoup de boulot à faire collectivement. C'est-à-dire un laboratoire d'innovation ou que la ville de Paris a aussi un programme avec le NUMAF. Aujourd'hui, tous ces sujets-là sont un petit peu en dehors des structures. Oui, parce que c'est très exploratoire aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire avant d'industrialiser tout ça. Sur les sujets d'explicabilité et des algorithmes, je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que c'est un vrai sujet pour l'intelligence artificielle notamment, mais c'est un sujet qu'on pose moins sur d'autres technologies. Je mets au défi la majorité de la salle de m'expliquer comment fonctionne un ABS, un ESP, un régulateur dynamique de vitesse qui vous oblige à faire freiner la voiture. Globalement, on voit à peu près comment ça fonctionne, mais on a peut-être un niveau d'exigence un peu moindre dans le détail d'explicabilité de ces sujets. Après, deuxième commentaire, et pour être à la fois caricatural est presque factuellement faux, c'est qu'on va chercher l'intelligence artificielle parce qu'on ne peut pas faire de l'algorithme classique, parce que vous ne pouvez pas faire de l'algorithme. Un algorithme, c'est une chaîne d'étapes qui vous dit que vous avez globalement cette entrée, en général, c'est numérique, et vous faites un ensemble de chaînes d'opérations pour vous apportir à un autre résultat numérique qui déclenche quelque chose. Il y a un certain nombre de cas du jeu dans lesquels on va chercher l'intelligence artificielle parce qu'on n'arrive pas à modéliser cette chaîne logique d'opérations qui fait qu'on a quelque chose d'applicable et d'exécutable pour une opération. Donc, par définition même, il y a quelque chose qui est presque contradictoire dans cette explicabilité très fine de ce que l'on fait. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des champs de recherche, il y a des champs d'explications qui existent sur cette thématique et la loi république numérique pousse à ce type de sujet. Mais voilà, il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle et un certain nombre d'algorithmes et de procédés d'apprentissage, ils sont là aussi parce que l'explication très facile algorithmique numérique de ce qu'on peut faire elle n'est pas activable en fait sur le cas d'usage. C'est le premier point. Le dernier point et pour m'arrêter là sur l'aspect de confiance, il y a un certain nombre d'architecture alors là il faut faire un peu d'architecture matérielle qui permettent de garantir on va dire au moins de la confiance sur les sujets de données personnelles. Tu mentionnais tout à l'heure le edge computing notamment c'est cette capacité à venir mettre tout ce qui est traitement de la donnée personnelle au plus près du capteur et ça ne tite pas le capteur et tout ce qui sort du capteur est une donnée interprétée et qui est totalement débarrassée on va dire de sa donnée personnelle et c'est dans ces architectures qu'on appelle privacy by design souvent conçues pour garantir les données personnelles qui me semble être aussi une piste pour garantir cette confiance et permettre aussi à l'autorité publique quand on les confronte à ses citoyens ou de plus en plus aux entreprises quand elles sont confrontées à ses consommateurs qui sont aussi citoyens de donner ces garanties d'acceptabilité de la technologie merci beaucoup à tous les trois est-ce que le public on nous reste quelques minutes est-ce que quelqu'un a une question éventuellement oui oui bonjour c'est une question pour Jean-Philippe Clément j'avais été frappé il y a un certain nombre de dizaines d'années sur la façon dont les équipes qui travaillaient en IA d'une part et celles qui donc ex-post c'est-à-dire qui modélisaient ex-post et celles qui modélisaient ex-ante pour optimiser pour modéliser pour représenter des phénomènes physico-chimiques etc ne s'aimaient pas pour faire simple je me disais bon ça a dû se tasser mais les jeunes ingénieurs dans ces matières-là m'ont dit ben non ça reste vrai quel est votre avis sur la question comment au niveau des ressources humaines vous arrivez à travailler ensemble avec des méthodes de pensée des formatages des parcours professionnels différents des enjeux différents quel est votre point de vue sur le sujet merci pour la question je sais ce que je disais un petit peu au début c'est-à-dire que là on parle de trucs très très techno finalement avec des intervenants très spécialisés et il faut voir que ça nécessite du coup beaucoup de travail collaboratif on le disait le métier la personne qui connaît la question qui connaît le sujet qu'on est en train de traiter si elle est trop loin du data scientiste la data scientiste va produire quelque chose de complètement hors sol de la même manière le métier s'il n'est pas un peu accompagné dans sa manière d'envisager la donnée de comprendre la mise en qualité de cette donnée par exemple de comprendre que toutes les données il peut y avoir des terras de données qui ne servent à rien parce qu'elles ont été mal conçues au départ mal produites et qu'elles sont inexploitables à la fin en fait tout ça remet sous couvert de technos très 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 pointus la question autour de la collaboration et de la capacité des gens à travailler ensemble c'est pour ça que dans le programme toutes les méthodologies de Numa sur ce sujet qui sont des méthodologies de travail collaboratif de design thinking de commencer à faire en sorte que tout le monde soit là à chaque moment clé du projet c'est essentiel et au final ces petites guéguerres entre secteurs ou entre formation s'estompent au profit de l'objectif au profit de ce qu'on veut atteindre en commun et c'est souvent ça on l'a beaucoup dit nous au sein du programme c'est un programme qui en fait parle beaucoup de data parle beaucoup de techno mais c'est un programme qui est très très centré sur l'humain à la fois l'usager qui va être l'utilisateur final qui va être adressé et tous les gens qui sont autour de ce travail de projet avec parfois des tensions parfois des moments où justement ils se rentrent un peu dedans ils se disent un peu des mots rigolos mais à la fin quand même toujours de se dire on travaille sur cet objectif là et je pense que la ville l'urbain pour les data scientistes c'est aussi un sujet qui est hyper intéressant parce que c'est très concret ils la vivent ils la font vivre autour d'eux et souvent les data scientistes aujourd'hui les meilleurs les plus spécialisés sont souvent dans le domaine de la finance et de l'assurance et bien on les voit arriver de plus en plus dans le secteur de l'urbain parce que justement il y a un sujet qui va les motiver et qui va les faire travailler ensemble si je peux prolonger ce que vous venez de dire je souscris totalement mais en fait nous chez Dataiku on est un peu une bonne plateforme d'observation des organisations et la question monsieur que vous avez posée en fait elle ne se pose pas seulement à la mairie de Paris en fait elle se pose dans beaucoup d'organisations traditionnellement vous aviez le métier qui disait j'ai besoin de ça et puis les équipes techniques qui carburaient dans leur coin fabriquaient quelque chose envoyaient une première version le métier disait ça n'allait pas on reprenait le cycle en V classique qui faisait perdre du temps et de l'énergie et qui contribuait aussi à dresser les uns contre les autres aujourd'hui nous la réponse qu'on a apporté à ça c'est par l'outil la ville de Paris fait de la collaboration avec le Numa et la collaboration nous on l'a fait de manière un petit peu différente mais c'est la même idée on l'a fait dans notre outil c'est à dire qu'aujourd'hui c'est terminé il n'y en a plus un qui passe la commande et l'autre qui exécute aujourd'hui ils sont obligés de travailler sur le même endroit le même logiciel chez nous mais en fait ça change énormément de choses on casse des silos humains RH par une méthodologie qui est apportée par un outil et ce que je décris en fait c'est vraiment je dirais la situation type du data lab ou de n'importe quelle structure chargée d'innovation il y a quelques années dans les organisations françaises qui étaient chargées de répondre à ce défi de mes métiers ne sont pas satisfaits des produits que je leur fabrique en termes de données et j'observe moi depuis quelques années que cette culture heureusement a été vachement cassée et que les data labs ne sont plus heureusement des tours d'ivoire chargées de faire de l'innovation mais qu'elles sont maintenant beaucoup plus proches des métiers d' arthritis ... ... ... Sous-titrage ST' 501